Ça pique mais c'est bon. Anormanov. Willy Rovelli, ce midi, vous voulez rendre un hommage vibrant ? Oui chef, je voudrais ce midi rendre un hommage vibrant au dernier grand résistant de ce pays. Un véritable héros des temps modernes. Un homme viril et puissant. Écoutez, c'est simple, quand je le vois, je me transforme femme fontaine. Je veux bien sûr parler de Nicolas Dupont-Aignan. Oh, je m'humidifie. Vous l'avez vu, samedi au journal de 20h, de TF1 se lever tout à coup en plein milieu de l'interview et dire à la présentatrice et devant 6 millions de Français, au revoir, façon Giscard en 81. Au revoir. Et bien là c'était pareil, t'as vu Nicolas quittant le plateau comme ça au froid à nos regards énamourés, ses courtes jambes fuselées. Oh, j'en suis encore tout. Alors pour ceux qui ont raté ce grand moment de testostérone, je vous résume la situation. Ce soir, TF1 propose un débat entre les 5 plus gros candidats. Alors quand je dis gros, c'est pas qu'ils ont mesuré l'indice de masse corporelle de tous les candidats avant de choisir qui devait venir. Sinon tu les imagines tous sur une balance en train de faire la peser. Marine Le Pen ! Ah, 88 kilos ! On a l'air de manger du couscous en douce à toi. C'est bon, tu peux venir. Non, en fait, ce sont ceux qui sont les mieux placés dans les sondages et on sait à quel point les sondages sont extrêmement fiables. Et comme Nicolas Dupont-Aignan est loin derrière les favoris, il est donc privé de débat. Oh ! Alors il boude. Faut dire que dans les 11 candidats, il se dit « Mais pourquoi pas moins ? Certains ont encore moins de chances de passer le premier tour que les Français à Roland-Garros, c'est dire. » Non, là, c'est que les gros candidats. Tu vois, Mélenchon, Hamon, Macron, Fillon, Marine Le Pont. Voilà, bon, alignés comme des élèves à l'école. Sauf que là, pour beaucoup de Français, ça sera l'école des pas fans du tout. Alors TF1, pour faire bonne figure, l'a donc invité samedi Nicolas Dupont-Aignan pour parler de son programme. Mais lui, pas content, au lieu de ne pas y aller et de leur dire « Vous ne m'avez pas invité au débat ? » Ben voilà, hein. Eh ben non, lui, plus fort, il s'y dit « Je vais y aller » pour leur dire que je ne vais pas rester. Parce qu'il est tout le temps comme ça, Nicolas Dupont-Aignan. Quand il n'aime pas, il fait quand même. Au resto, il déteste les choux de Bruxelles. Pourtant, il en commande tout le temps. Et une fois que l'assiette arrive, il regarde le serveur. Il dit « Non, j'aime pas. » Moi, j'aurais dû faire pareil, vendredi dernier. J'ai su que mes potes avaient organisé une soirée sans m'inviter. Ben, j'aurais dû y aller quand même. Ah ah ! Vous ne m'avez pas invité, hein ? Ah ah ! Eh ben, je ne vais pas rester. Comme ça, les boules. Ceci dit, je suis d'accord avec lui. Nicolas Dupont-Aignan est peut-être pas un gros candidat, mais il pèse. Comme en témoigne son livre « Mon agenda de président, 100 jours pour tout changer » qui s'est vendu. Tenez-vous bien, c'est vrai. 10 000 exemplaires en même pas une semaine. Bon, le livre coûte 3 euros. Moins que deux baguettes tradition, mais c'est pas rien. 3 euros le programme, le mec, au moins, il sait ce qu'il vaut. Alors, dans le livre, il donne son gouvernement idéal. Tenez-vous bien. Alors, lui, il verrait bien comme ministre Ramayad, Henri Guenot, la pneumologue Irène Frachon, le juriste Philippe Bilger, la journaliste Natacha Polony. Bon, tout et n'importe quoi. Un vrai bric-à-brac, le mec, en fait, il veut être président de la foirefouille. Bon, il a raison d'être chafouin. Déjà, hier soir, il est passé sur C8, une émission géniale qui a cartonné à la télé. Qui était super. Candidat à la présidentielle au tableau. Oui, j'adore. C'était beau, hein ? Où les candidates étaient dans une classe interrogée par des enfants. Et là aussi, il n'a pas été invité. C'est dommage, elle était vachement bien, cette émission. Emmanuel Macron, il était bon. Il semblait le plus heureux, normal, une salle de classe pour lui. C'est comme un site de rencontre. C'est là qu'il a connu sa femme. Au début, avec Brigitte, sa prof de français, il levait le petit doigt, et puis après, il n'y a pas que le doigt qui s'élevait. Il n'y a pas que les feuilles de classeur à petits carreaux qui l'a perforées par la suite. Ça devait être beau, au début, leur relation. Brigitte, on fait l'amour. Non, Emmanuel, d'abord, on fait tes devoirs. J'imagine son bulletin scolaire. Math, 15 sur 20. Français, 18 sur 20. Éducation sexuelle, 1 sur Brigitte. Non, ils sont trop mignons. Non, moi, franchement, je suis d'accord avec Nicolas Dupont-Aignan. Ou on fait un débat démocratique où tout le monde s'exprime, ou rien. Mais samedi, à défaut d'avoir parlé de ses idées pour gagner, Nicolas Dupont-Aignan a uniquement fait parler de son idée de quitter un plateau de télé, déjà vu plus de 20 millions de fois sur Internet. Eh bien, pour lui, c'est déjà ça de gagner. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.